Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors que beaucoup, des africains, des africains, et des africains, des africains, et des africains, des africains, des africains. J'ai regardé, des africains, 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 des africains. C'est ce que votre parcours nous enseigne. Oh, merci. Donc, il faut vraiment le prendre comme ça. La vie est une très, très grande leçon. J'apprends de tout le monde. Et en toute humilité, j'apprends énormément de la nature, des animaux, beaucoup des hommes. Mais je peux dire que ce que j'apprends de l'être humain est beaucoup plus dur que ce que j'apprends de la nature. La nature me concilie, me réconforte. Et m'apaise énormément. Donc, de là, en observant tout ça, en étant un peu cet explorateur de la vie, ou exploratrice de la vie, j'ai eu envie d'offrir aux gens le meilleur de mes visions, de mes rêves. Aux gens ici, au pays. Oui, ici, mais aussi en France, parce qu'en France aussi, je fais pas mal de choses. Si, si, si. Parce que nous voudrons maintenant parler de votre retour. Vous êtes revenu au pays, vous avez laissé ce que les gens appellent paradis là-bas. Vous revenez ici, il y a quelque chose qui vous a attiré. Voilà. Nous voulons savoir, qu'est-ce qui vous a fait rentrer au pays ? Ben, c'est toute la beauté du monde que j'ai vu. À travers le monde, à chaque fois que j'ai vu une beauté du monde, il y avait un lien avec l'Afrique. À chaque fois, regardez toutes les grandes œuvres. Si vraiment vous êtes quelqu'un qui aimait la culture, vraiment la culture, et qui aimait vous cultiver, vous allez regarder. À travers le monde, il y a une représentation systématique de l'Afrique. Donc, l'Afrique est vraiment le berceau de l'humanité. Ça m'énerve de reprendre un petit peu ce terme qui est générique, mais c'est vraiment la mère de la création. La source même. La source même. Et j'ai eu envie de créer des concepts novateurs, plus proches des citoyens, qui donnaient plus de citoyenneté, qui apportaient aux citoyens la possibilité de se nourrir autrement. Voilà. De voir autre chose. Et j'ai toujours été très admirative de cet homme qu'on appelle M. Robert Dabira. Voilà. J'ai suivi la création... Norbert, vous voulez parler de Norbert ? Norbert, excusez-moi. Je pensais à Robert Brazin. Excusez-moi. Et donc, j'ai suivi très jeune, avant Akesi Delta. Avant Akesi Delta. Il y avait un programme qui passait en France et ça présentait Braza d'une manière subliminale. Vraiment, on avait l'impression... On avait envie de quitter le fauteuil et plonger, vous savez, dans l'écran pour arriver net à Braza. Et c'était un Santa Barbara à la Congolaise. Mais magnifique. Les scénarios, je ne sais pas qui les a montés parce que j'étais extrêmement jeune, mais c'était tellement bien exécuté. Un maestro, un chef-d'oeuvre. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, moi je vais faire de la production. Malheureusement, on m'a toujours dit, passe devant, passe devant, passe devant. Je me suis battue, j'ai fait la presse écrite, la radio, Africa Numéro 1, je vous salue tous, je vous adore. Et puis tous les autres médias que je ne sais pas, auxquels j'ai collaboré et participé en France là-bas, excusez-moi. Et pour moi, c'était un rêve. D'autres, leur rêve, c'est d'aller réussir en France. Mais moi, mon rêve, c'était de réussir en Afrique. Et mon rêve, c'est toujours de réussir en Afrique. Je n'ai même pas commencé mon rêve. Là, je viens de le frôler. Je flirte avec mon rêve. Mais je ne sais pas s'il va m'accepter, s'il y aura eu une liaison secrète ou une liaison connue et reconnue. Mais en tout cas, je suis tellement heureuse d'être là. Mais depuis que vous êtes revenue en Afrique, précisément ici au Congo, il y a eu quand même quelques oeuvres que vous avez eues à réaliser. J'en ai réalisé beaucoup, mais toujours dans le milieu humanitaire, associatif. J'ai créé de nombreuses associations. D'ailleurs, je suis très fière quand je reviens au pays et que je vois que des jeunes de la RDGA travaillent au Centre culturel français, qu'ils ont pris mes conseils, que j'ai été une source de motivation pour eux en toute humilité. Et que j'ai pu leur dire que, écoutez, n'allez pas chercher le bonheur ailleurs, cherchez plutôt le bonheur chez vous, transformez chez vous. Et eux, ils ne comprenaient pas à l'époque quand je leur parlais. Ils me disaient, oui, mais toi, tu es là-bas, c'est facile, nous, ici, on ne peut rien faire. Je leur dis, essayez, essayez. Et si vous ne pouvez pas, il y a l'Afrique, le continent africain est ouvert. Et aujourd'hui, je vois que tous ces jeunes, je parle de Chris, je parle de Olouch, et je parle, on était une soixantaine de jeunes. Aujourd'hui, sur cette soixantaine de jeunes, chaque fois, quand je reviens ou quand ils m'appellent, quand je vois ce qu'ils sont devenus, je me dis merci Seigneur, si une petite part de moi a pu permettre d'encourager ces jeunes à être ce qu'ils doivent être. C'est ça qu'on doit pouvoir offrir aux gens. Ce n'est pas forcément tout le temps de l'argent, des cadeaux, des habits, tout ça, pour moi, c'est du matériel. Et en cette période de fête, je remercie quelque part le Covid parce que ça nous apprend à revenir dans des vraies valeurs, à venir à la base, à nous priver peut-être des cadeaux, des jouets et d'apprécier juste le fait d'être en vie avec un parent. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, dans le monde entier, la vie est devenue précieuse. La vie est devenue même un miracle. On avait oublié cette notion de la vie. On avait oublié à quel point c'est important de serrer les gens contre nous. C'était plus fort que c'est plus fort que l'or et l'argent de ce monde. Voilà, c'est tout. Et moi, aujourd'hui, je suis quelque part contente parce que j'ai réappris à cuisiner, moi. OK. Madame Marietta, il y a quelque chose qui est plus important, surtout pour les jeunes ici au pays, c'est l'argent. Parce que quand on veut s'engager dans quelque chose, les jeunes voient d'abord l'argent. Alors, dans votre façon de faire, dans vos œuvres, dans l'engagement que vous avez pris, est-ce que vous gagnez aussi de l'argent ? Avant de parler... Comment est-ce que ça vous permet de vivre ? Avant de parler de gagner, il faudrait déjà expliquer aux jeunes que rien ne tombe du ciel. Il y a une valeur fondamentale qu'on ne peut pas retirer à un homme, c'est le travail. Et quand vous travaillez, vous avez des fruits. Et c'est les fruits qui parlent pour vous. Aujourd'hui, la première chose que je pourrais essayer de transmettre, c'est déjà la passion. Aimez et apprenez ce que vous aimez. Moi, si je veux faire plaisir à mon mari ou à ma famille, je vous ai dit, grâce au Covid, j'ai réappris à cuisiner. J'ai ouvert des livres parce que je voulais faire plaisir en faisant un petit gâteau. Mais, c'est ça qui apporte de l'argent. C'est quand vous faites quelque chose par plaisir, par désir. Il ne faut pas qu'on sente que c'est une lourdeur pour vous de venir. Vous êtes de l'argent, je suis de l'argent. La valeur la plus importante pour un gouvernement, pour un pays, pour une nation, la première richesse, elle est humaine. Dans une entreprise, retirez l'humain, mais vous allez voir que vous n'allez rien produire. Je n'ai jamais vu quelque chose parce qu'il fonctionne sans l'humain. D'ailleurs, lui-même, Dieu Tout-Puissant, se sert de l'être humain pour agir. Quand on a besoin d'un médecin dans le monde, c'est des femmes qui prient et c'est une femme qui met au monde. Mais on ne sait pas si cet enfant sera le futur chercheur qui découvrira le vaccin contre ça. contre Ebola, contre le Covid aujourd'hui. Chaque enfant qui naît est une bénédiction, mais ça dépend des conditions. Voilà, c'est tout. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis pauvre ou que je suis riche parce que ma richesse, c'est tout ce qui est en moi. Ça veut dire que dans tout ce que vous faites, vous êtes heureuse. Et dans tout ce que je fais, je gagne. Si je ne gagne pas, je ne perds pas, j'apprends. D'accord. Et si j'apprends, je me perfectionne pour faire mieux. Alors, pendant qu'on causait, avant de monter sur le plateau, vous m'avez parlé du recyclage. Oui. Oui, raconte-t-il un peu. Parce qu'ici, au pays, on a besoin de cela. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pu proposer à la Centrafrique, notamment, et à d'autres pays, comment, du recyclage, c'est-à-dire des déchets. Donc, à partir des déchets, vous pouvez créer de l'énergie, vous pouvez créer du pétrole, mais vous pouvez créer plein d'autres sources de richesses. Et aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont spécialisées dedans. Donc, pour moi, une poubelle est une aubaine. Je ne vois pas les poubelles comme signe de pauvreté, médiocrité ou quoi. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, avec les solutions qui existent, parce que j'ai eu la possibilité d'en expérimenter, si vous dites qu'ici, il y a plein de... Si, il y en a plein. Les Averda se remplissent chaque jour. Eh bien, nous avons la solution. Nous avons la solution dans le milieu humanitaire, mais dans le milieu aussi économique. Il y a des solutions. Il suffit, il suffit seulement de mettre en place les solutions. Avez-vous essayé de proposer un projet sur le recyclage ici au pays ? Je ne vais pas vous cacher que mon franc-parler a heurté beaucoup de politiques ici, je pense, et qu'aujourd'hui, la communication est un peu... Le problème... Le problème est que le politicien qu'on voulait n'est pas comme le politicien français. Français, voilà. Non, la politique en général, la politique française n'est pas comme la politique européenne et même mondiale. Aujourd'hui, moi, on m'a taxée et ça, j'ai été outrée parce que ma famille aussi a réagi. Ils m'ont dit mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'es comme ça ? Je dis non. On m'a taxée d'opposante. Je ne suis pas opposante. Je suis une force de proposition. C'est la différence. En France, quand vous apportez un débat, quand vous apportez de la contradiction mais avec de la cohérence, avec des preuves à l'appui, par exemple, moi, si je vous parle de la Centrafrique, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Si je vous parle de ça, c'est que j'ai déjà expérimenté. Voilà. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un vous parle de quelque chose, demandez-lui tout simplement de vous prouver s'il est capable ou s'il a une réponse. C'est ça, la vie. Si je propose, il faut au moins prendre le temps de vérifier la véracité de mes propos. D'accord. Alors, vous... Force de proposition, pas opposante. Cette question-là est très capitale. est-ce que vous pouvez nous confirmer ici qu'en France, vous avez eu comme ça beaucoup de facilités par rapport aux politiciens qui vous ont compris, bien que vous étiez chaudes, mais ils ont compris votre chaleur. C'est vous qui dites ça. C'est juste une façon de parler. Alors, lorsque vous venez ici avec cette chaleur, il semble que les politiciens d'ici ne vous comprennent pas. Est-ce que... Est-ce qu'on en est à là dans les tables de la relation avec le pays ? Est-ce que c'est un peu de telle façon que vous avez un peu de difficulté de donner ce que vous avez ici ? Vous savez, vous ne pouvez pas rentrer chez moi si vous ne respectez pas mes lois. J'ai des lois et j'ai des règles. Je ne peux pas aller chez vous si je ne respecte pas les règles. Si vous me dites, dès qu'on arrive chez vous, on enlève les chaussures avant d'entrer. Je suis obligée de respecter. J'ai envie, c'est moi qui ai envie de travailler pour le Congo. Maintenant, si... Pareil en France, pareil en France. En France, c'est le politique qui est venu vers moi parce qu'il a vu son intérêt et l'intérêt de sa fonction ou de sa nation française. Ils ne font pas les choses par charité ou par bonté de cœur. Ils font les choses parce qu'ils en ont besoin. Tout le monde ne peut pas avoir la science infuse. On ne peut pas avoir toutes les idées. Moi, je ne dis même pas que tout est concentré en moi. mais si j'ai la possibilité d'aider, j'aide si on me le demande. Mais je ne m'impose pas aux gens. Aujourd'hui, je ne suis pas venue ici pour ça. Je suis venue pour apporter des programmes à la DRTV qui est pour moi un modèle, qui est pour moi un exemple de progression en termes d'audiovisuel dans le panel africain. je travaille avec beaucoup de communicants panafricains et nous avons une vision maintenant de l'Afrique parce que nous sommes des panafricanistes engagés depuis de longues années que nous, on a toujours œuvré pour valoriser notre continent. Ce n'est pas parce que nous ne nous sommes jamais mis en avant que nous n'avons pas œuvré. Si je vous ai montré un petit peu un bref parcours et vous avez vu qu'il y a quand même de la matière. C'est bon. Alors d'après votre expérience, ne vous en faites pas, vous êtes en avant. Il ne faut pas chercher que quelqu'un vous mette en avant. Vous-même, vous êtes déjà en avant. Alors en tant qu'un panafricaniste, quel conseil vous donnez à nos soeurs congolaises et à nos frères congolaises ? Une minute. Moi, ma mère me disait toujours lève-toi et bats-toi. Voilà ce que je retiens de ma mère qui l'a reçu de mon grand-père et c'est vrai que je n'ai pas reçu j'ai reçu de la présidence que de nom. Je n'ai pas un grand patrimoine ou un grand héritage on va dire financier et ça, ce n'est pas grave parce que je pense que ça ne m'aurait pas forcément aidé. Mais ce que j'ai reçu, c'est plus fort. J'ai reçu l'amour en héritage. Cet amour qu'il lui a transmis, qu'elle m'a transmis, que j'essaye de transmettre aujourd'hui à l'Afrique, c'est l'amour que lui avait pour l'Afrique. c'est qu'il n'a jamais été une personnalité ou une personne qui a fui devant la difficulté. Ce courage, cette bravoure, je lui dis merci. Je lui dis merci parce qu'il a lutté, il a lutté pour que l'Afrique soit un modèle économique. Et même si aujourd'hui on parle plus des Sankara, plus des autres, mais je suis sûre, je suis sûre qu'un jour, l'histoire... Merci. Alors, chers téléspectateurs, nous avons compris qu'il n'y a pas qu'en politique où il y a des modèles. Il y en a partout et au CRM, Marienta, on est l'exemple. Alors, à vous qui m'entendez, écoutez la voix qui parle en vous. Élevez-vous, vous serez élevés. Bonsoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501